Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 43 d'Alice Retour au Pays de la Folie. Nous sommes dans une maison de poupées bien étrange, avec plein de pièges partout, avec des piques, j'imagine que ce sont des clous. Bref, plein de pièges mortels, un environnement toujours aussi lugubre, et même encore plus. Comme si cela ne nous suffisait pas, mais maintenant qu'on est habitué à toutes ces choses, on les trouve mignonnes. Voilà, regardez Alice qui se balance d'avant en arrière, c'est adorable. En fait, Alice est la seule chose qui soit jolie dans cet environnement, pour l'instant. Alors on a pas mal d'informations sur les murs. Train, poupée, train, poupée, poupée... Ah, la main représente le marionnettiste. La main avec les doigts crochus. Oh, bonjour, petite poupée volante absolument désagréable. N'essaie pas d'esquiver mon attaque. Alors tes attaques de kamikaze, tu te les gardes s'il te plaît. Voilà, tu meurs, et tu exploses toute seule. Merci bien. Alors, plusieurs choses. Je ne sais par où commencer. J'imagine que par là, c'est la suite. Il y a plein de plateformes différentes. Bon, et puis zut, on va ramasser des trucs au pif, et puis on verra bien ce que ça donne. Ok, on va même carrément sauter. Voilà, même si les passages sont très étroits. Très bien, je comprends tout à fait. Je comprends parfaitement ce qui se déroule ici. Enfin, je crois. Donc, blablabla, on a les plateformes ici, blablabla, blablabla, blablabla. Très bien. Bon, ça me paraît évident. Voilà. Allez. Top chrono. Hop là. Hop là. Qu'est-ce que c'était ? Non, 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 non. Meurs. Merci. Je l'y esquive. Mais j'y esquive encore, moi ça ne me dérange pas. Je ne suis pas fatigué. Voilà. Alors, attendez. En fait, une plateforme ou l'autre, ça revenait exactement au même. Au moins qu'il y avait une dent récupérée là-haut, je n'ai même pas fait... Je n'ai même pas fait attention. Bon, du coup, tant pis. Du moment qu'on a atteint cet endroit-là, j'imagine qu'on a atteint notre objectif. Qui était donc de progresser. Bonjour petit monstre. Tu es tout mignon, tu es adorable. Toi aussi, tu es adorable. Non, montre ton visage, ton si beau visage. Voilà. C'est bon ? Ah, toi aussi, tu as envie d'avoir de l'amour. Ah non, pardon. Du thé. Simplement du thé. Je charge même mon tir pour toi, tu vois. Bonjour. On a un timide ici. En tout cas, les tirs chargés, ça fait mal. Comment on va l'appeler ? Flouie. Non, Flouie, ça fait... Non, c'est Flouie la fleur. Ah, ça y est, tu montres ton visage. Ah, ce tir était bien raté. Il n'aime pas ce prénom, d'accord. On va t'appeler... Glouie. Parce que tu es gluante et... Voilà. Et tu es tout moche aussi. Donc on va t'appeler... Glouie-mochi. Ouais, c'est le nom qui est mochi, surtout. Bon, je me suis un petit peu moqué de lui, j'avoue. C'était pas gentil. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Non, attendez, attendez. Je veux remonter, je veux remonter. Je veux d'abord étudier... Ce parcours de plus près. Mais sans blaguer, je pense que ça fait un bail que je n'ai pas eu de sauvegarde. À moins que je n'ai pas fait attention dans l'épisode précédent. Bon, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, du coup, je continue à jouer. Ce n'est pas ce que j'avais prévu à la base. Mais bon, peu importe. Alors, attendez. Ouais, d'accord. Donc la suite, apparemment, c'est par là. Et par là, on a autre chose. Alors, si je pouvais avoir une indication sur ce que c'est, ça m'arrangerait bien, pour tout vous dire. Mais bon, apparemment... Il faut d'abord faire descendre ce truc-là. En tout cas, les courants d'air plutôt stylés. Le petit crâne avec le chapeau haute forme, classe. Allez, on se dépêche, on se dépêche. On ne traîne pas. Je suis en retard. Je suis en retard, en retard, en retard. Oups, là. Il y a un truc qui m'a échappé, là, je crois. Ah oui, d'accord. C'est parce que les plateformes descendent très lentement. Il faut bien choisir son moment, du coup. Non, c'est encore trop tôt. C'était trop tôt. Bigre. Ouais. D'accord. Donc, en fait... Ah, je vois où est mon erreur, d'accord. Je vois tout à fait où est mon erreur. Je ne devais pas descendre tout en bas. Je devais placer une chronobombe sur la plateforme, attendre qu'elle descende. Ouais, 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 ouais. Ah ! Attendez. C'est bon, je vois. C'est bon, c'est bon. En fait, la plateforme, je ne peux y accéder que par la bordure qui est juste là. Là-haut. D'accord, il y a même une plateforme ici. Donc, en fait, cette plateforme-là est censée m'aider à atteindre le rebord qu'il y a par là ou là. Donc, le courant d'air ici me permet de monter ici. Du coup, on fait une petite pause histoire de se soigner un minimum. Et du coup, est-ce que je peux balancer directement ? L'idée était là. La réalisation était un peu plus foireuse. Du coup, on recommence. Merci pour votre patience, chers spectateurs. Des essais, des essais, des essais. Et parce que le truc, du coup, effectivement, c'est... Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? C'est bon, je pense que ça a fonctionné. Ouais, parfait. C'était pas si simple que ça, niveau réalisation non plus. Donc, mon échec était normal. Ça me rassure. Ah ! Ça, c'était pas prévu. Bon. Ça sent mauvais, là. Toi, tu m'as pas l'air mort. Toi, petite poupée... Donc, morte, oui. Du coup, j'aurais dû dire. Toi, petite poupée qui semble dormir sur ce mur. Tu m'as pas l'air innocente. Non, non, non. Bon, du coup, j'ai encore raté une grosse zone. Attendez, du coup, je ne sais même pas où je suis censé aller. Oh, j'ai failli me sauver. Ah, mais je suis vexé, quoi. Surtout le jeu qui vous bloque. Bon, j'espère que j'ai pas raté grand-chose, quand même. En même temps, j'aurais dû me douter que c'était la suite, vu qu'il y avait la plateforme pour y accéder. J'ai été stupide, là, pour le coup. Je pourrais descendre plus prudemment avec les plateformes qui descendent. Mais j'ai pas envie. Et j'aurais dû. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris la leçon. On va arrêter de jouer au malin. D'ailleurs, on va... Non, finalement, je fais mon malin si je veux, d'abord. Je ramasse les dents si je veux. Même si ça sert à rien. Y a-t-il des plateformes qui descendent ici ? Aucunement. En fait, je suis juste descendu pour aller choper les dents. C'est tout. Donc, autant dire que ça n'a pas servi à grand-chose, voire même à rien du tout. Pas de plateforme qui bouge. Très bien. Ok. Alors, du coup, ça me fait penser, j'ai loupé un groin, du coup, derrière. Dans l'épisode précédent, pour être plus précis aussi. Alors après, peut-être que là où j'étais avec les grosses plateformes, donc les plateformes qui... Comment dire ? Qui s'influençaient l'une et l'autre. Peut-être que dans un coin de la salle, il y avait vraiment le groin, mais... Je ne l'ai pas entendu, donc à mon avis, il devait être vraiment dans la zone de l'épisode précédent. J'aime bien la petite plateforme invisible. Juste au-dessus des clous. Ouais, je pense que ce sont des clous. Ça ressemble à des clous. Bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli. Que vous êtes beau. Sans mentir. Si votre... Il faut que j'ai un truc qui fasse des rimes. Si votre... Parce que je voudrais lui complimenter, pas par rapport à son plumage, mais par rapport à son chapeau. Je suis navré, je n'ai pas d'imagination. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Mais moi, j'aurais bien voulu faire un truc avec... Si votre blablabla est aussi beau que votre chapeau... Wait, attendez. D'accord. Et c'est tout ? Non, c'est pas tout, regardez. Oups. Bon, va y'allons. Jut. 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 Non, ça me fait rire, pardon. Désolé. On s'amuse comme on peut. Vite, 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 Alice. Ok, c'est... C'est bien ce que je pensais, mais dans le doute, il valait mieux quand même que je m'en aille. Je devais essayer. Alors, indication sur la marche à suivre. Bon, cela dit, il n'y a pas tellement de choix. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. Est-ce que je peux casser l'ampoule ? Non, c'est pas drôle. Si on ne peut pas casser l'ampoule, c'est vraiment pas drôle. Bon, là, on ne va pas se compliquer la vie avec... ce mur. Voilà. Juste des dents. Non. J'aurais préféré un souvenir ou encore une bouteille. Alors, ce truc-là, qu'est-ce que ça fait ? D'accord. Encore. Oui, c'est bon. J'ai compris. Le jeu est sympa, quand même. Il anticipe le fait que je sois un petit peu stupide. Quelle délicate attention. Ah, il est en mode sniper. Mince. Ce n'était pas le... Ce n'était pas le bon accessoire. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, ça nous fait revenir en bas. Compris. Et là, chloum ! Non, c'est bon. Euh... Oui, mais... Si c'était la suite... Je suis parano. Alors, en même temps, je viens à l'instant de me bloquer sans avoir exploré toute la zone précédente. Alors, excusez-moi, mais j'ai des raisons d'être parano. Et aussi... Attendez. Il n'y avait pas une tête à casser ici ? Tiens, c'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait une tête à casser. En tout cas, si je l'ai cassé sans m'en rendre compte, ma santé mentale est encore plus... est en plus mauvais état que ce que je croyais. Et il n'y a juste rien du tout ici. Très bien. J'adore perdre mon temps. Remarquez, j'en ai gagné tout à l'heure en avançant prématurément. Donc, on est revenu ici. Très bien. Pas de problème. Ok, j'imagine que l'interrupteur qui se trouve ici abaisse ses épines. Exact. Alors, on avance. S'entraîner. J'ai entendu le petit ting-ting-ting qui indique que la bombe va bientôt exploser. Et ça met un petit peu le stress. Très très légèrement quand même. Alors, jusqu'à présent, tout va bien. Bon, pas besoin de se soigner parce que si on se fait toucher par les piques, on meurt instantanément. donc ça va, quoi. Comme ça, si on se plante, on se plante. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie à perdre dans la barre de vie. C'est juste qu'on meurt. Tout simplement. Attendez. Quand je vous dis que je suis parano... Ok, pas de groin en vue. Très bien. Ça fait quand même un très, très, très long moment qu'on n'a pas eu de gros, gros combats. Alors, attendez. Je panique un petit peu sur la plateforme. Elle bouge tellement vite. On a juste quelques petites ruines glissantes. Voilà. Qui meurt bien, gentiment. Et qui essaie de me distraire. Voilà. Oh, attendez. Oh ! Je viens de découvrir un combo. Vous avez vu ? Genre, premier coup de cheval bâton. Ok. Un coup de gléphore peint un plus coup de cheval bâton. Elle fait un tour sur elle-même. Waouh ! Épisode 43 en plus. Parce qu'en fait, attendez. X, X. Voilà. En fait, j'ai étudié un petit peu les combos du glaive vorpalin. Une pression sur X. Deux pressions sur X. Elle fait trois coups. Donc, un, deux, trois. Non, attendez. Donc, il y a cinq coups possibles. Non, en fait, il y a... Oh, attendez. Oh là là. Donc, une fois glaive plus... D'accord. Alors, par contre, c'est un coup lent, celui-là. C'est un coup très très lent. Je ne peux rien faire derrière. Et là, je fais les combos normaux. Mais apparemment, je peux aussi faire un coup de cheval-bâton et deux coups de glaive. Ah, intéressant. Donc, on a des combos assez intéressants aussi. Donc, ce sont deux combos que je viens de découvrir. Magnifique. Oh, c'est super. Mais j'aime beaucoup le combo glaive puis cheval-bâton. Mais effectivement, juste derrière, je ne peux pas faire grand-chose. Et je viens de prendre des dégâts à cause d'une ruine glissante. C'est un petit peu la honte quand même. Trois quarts de rose, c'est abusé quand même. Ces trucs-là... Non, mais vous plaisantez. Oh, c'est haut. Bon, on avance prudemment. Ouais, je me doutais que ce truc-là allait me tomber dessus. Et c'est fait exprès pour me bloquer, d'accord. Mais je soupçonne que c'est fait aussi pour me tuer. Oh. Genre, il y a une mèche de cheveux qui est restée coincée dans le truc. Vas-y, descends. Voilà. Pas de panique. Voilà, la prudence. C'est bon, on la connaît. Ah ! Une salle où on va devoir se battre. Eh bien, c'est... Non, je rigole. Vous pensiez que j'allais mettre fin à l'épisode ? Eh bien, je ne peux pas parce que nous avons un grand combat. Une poupée quand même. Je ne pensais pas que ce serait un combat contre une poupée. Eh bien, c'est parfait pour finir l'épisode. Oh là là, le combo ! Le combo ! The combo. Alors, le chat veut nous parler mais nous, on n'a pas trop le temps. On a, comme qui dirait, un petit souci. Ah, tu veux faire pipi ? Pardon, c'est... Pardon, c'était... Il fallait bien que je la fasse un jour, j'imagine. Olé, olé ! Tu me vois ? Tu ne me vois pas ? Je suis un saisissable. Tu trébuches. Tu titubes. D'accord, tu te protèges. Oh non, non, c'est... Non, franchement, c'est sale. Ouch ! Vilaine fille. Non, j'ai dit vilaine. J'ai dit vilaine. Vilaine. Vilaine fille. Montre-moi ton cœur. Que je te l'arrache. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on a une sauvegarde ? Oui, nous avons une sauvegarde. C'est parfait. On va donc pouvoir se quitter là après avoir encore une fois torturé, humilié et tué ce bébé. C'était une poupée. Ce n'est pas comme si c'était un vrai bébé. C'est pire qu'un bébé. C'est démoniaque, ça veut vous tuer et tout. Bon. Sur ce, on se quitte. On se retrouve bientôt pour l'épisode 44 d'Alice Retour au Pays de la Folie. Salut tout le monde. A la prochaine. Je me suis raté. Oh mon dieu. Spoiler sur ce qui va suivre. Oh mon dieu. Bon, on recommence. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501